mes amis bonjour et bienvenue sur la chaîne on se retrouve une nouvelle fois à yara pour une vidéo sur far crisis aujourd'hui on va se pencher sur la bénédiction de triada qui est une une série de missions secondaires c'est des histoires de les fameuses histoires de yara et qui vont vous vous permettre de débloquer une arme et un supremo caché entre guillemets et qui ont des pouvoirs plus que surnaturel complètement cheaté autant vous le dire je vous fais voir le premier site on est juste ici vous voyez on est à lausania dans la région de lausania tout simplement c'est là où vous verrez des grosses fresques peintes sur une sorte de de montagne on va commencer par lire cette petite lettre qui nous attend je m'appelle elizio zayas et j'ai entrepris un péril signé zayas et c'est de là que vous allez débloquer les reliques dida de la triada tout simplement donc c'est une chasse au trésor que vous débloquez qui va donc se passer en trois parties tout simplement il ya trois statuettes à trouver et une fois que vous les aurez tous les trois il faudra les ramener dans une autre grotte et ça on y reviendra à la fin de la vidéo afin de débloquer cette fameuse arme complètement cheaté et ce supremo complètement que vous verrez on est à la limite du god mode 1 franchement mais je vous explique ça à la fin si bien sûr vous n'êtes pas encore au courant de pouvoir que vous allez pouvoir débloquer grâce à cette histoire grâce à cette chasse au trésor donc le premier site comme vous pouvez le voir à l'image n'a rien de bien compliqué faudra aller de rocher en rocher de pièce en pièce escalader vous aider de toutes les tyroliennes que vous pourrez croiser à l'intérieur de ces grottes afin de trouver la petite première statuette franchement rien de compliqué il suffit de suivre le chemin d'être un peu observateur et rien de bien compliqué je vous laisse découvrir donc cette première statuette sachez quand vous entendez ce petit bruit c'est que vous approchez forcément vous approchez du but vous le savez la statuette est juste ici j'ai oublié de vous préciser c'est qu'à chaque statuette vous aurez un coffre ou deux mêmes je crois que vers la fin il ya deux coffres et à l'intérieur vous allez avoir des deux de l'équipement qui va vous permettre de monter pièce par pièce une tenue ou tenue qui va être mis de la guerre qui va être affilié à ce fameux supprimant suprément pardon et cette fameuse arme que vous allez débloquer à la fin de cette quête en ayant réuni ces trois statuettes vous voyez quand en ayant trouvé la première va forcément on débloque la suite de l'histoire de yara la bénédiction triada vous voyez un sur trois il nous reste donc deux reliques à trouver dans les régions principales comme lst ou la vallée d'oraux par exemple vous voyez que là on débloque un équipement de tête c'est un chapeau qui va vous permettre tout simplement de mettre en surveillance la nuit vos amis vos ennemis les animaux enfin un peu tout on se retrouve mes amis pour la suite au niveau de ce manoir hanté c'est la deuxième partie de notre chasse aux trésors donc elle nous amène ici dans une autre région au niveau de ce de ce fort qui ressemble franchement avec la pluie la nuit la tempête ça fait vachement château hanté je vous fais voir on est là c'est le fameux fort oraux donc juste ici dans la région de cruz del salvador dans la vallée d'oraux on est juste ici et donc on va rentrer pour voir un petit peu ce qu'il en retourne et afin de trouver cette deuxième relique là c'est flippant Attention défense d'entrée Il est le sergent nananinana Voilà mes amis donc deuxième partie de ces fameuses reliques de la triada donc c'est parti pour l'exploration de ce petit manoir hanté Alors comme vous pouvez le voir des phénomènes un peu surnaturel se produisent ici apparemment donc on va rester sur nos gardes mais tout comme le premier site rien de bien compliqué vous voyez que regardez boum boum est attiré par cette armoire qui est vide ce n'est rien ce n'est rien si c'est juste pour pour faire flipper un peu les visiteurs vous allez vite découvrir que c'est un petit indice pour la suite de nos événements tandis que je débloque une petite breloque si vous êtes intéressés n'hésitez pas ne loupez pas cette breloque et ici on rentre dans une salle voilà et ça continue rempli de miroir et donc qui casse vous regardez dedans c'est incroyable c'est surnaturel nous ce qui nous intéresse c'est vraiment le tout dernier qui est juste ici et vous voyez qui ne se casse pas c'est un indice donc il va falloir le casser vous même et surprise un interrupteur est dissimulé à l'intérieur et regardez ça va tout simplement ouvrir un passage secret et boum boum avait bien senti le truc il était d'entrée de jeu attiré par par cette armoire effectivement regardez on peut continuer la quête tranquillement bon donc vous arrivez dans une pièce où il y a des sortes d'écran avec des interrupteurs tout simplement il va falloir éteindre il n'y a pas enfin moi je pense pas écoutez j'ai fait ça un peu au pif mais il n'y a pas forcément d'ordre il suffit d'appuyer sur les interrupteurs et ça va vous débloquer la suite de laquelle tout simplement je ferais bien de lui voir ce que c'était donc voilà toujours dans le surnaturel un piano qui joue tout seul et qui s'arrête quand on arrive voilà bon vous continuez regardez vous pouvez lire ce petit message qui est sur le piano et ça va vous permettre tout simplement de débloquer un autre passage pour continuer votre quête dans ce manoir un piano qui ouvre une porte secrète c'est quoi ce putain d'endroit je me demande ce qu'il y a au fond de ce puits alors là c'est tout simplement le puits qui se situe à l'extérieur et bien tout simplement c'est là où nous allons trouver la deuxième la deuxième relique donc il va falloir atteindre ce puits vous l'aurez bien compris donc toujours rien de compliqué suffit de d'être attentif pardon et de suivre le chemin regardez ce petit passage secret nous permet de trouver la clé du donjon ce qui va nous permettre vous l'aurez compris d'accéder à l'extérieur au puits et donc à la relique incroyable pourquoi je me retrouve toujours dans des endroits pareils à des rats c'est pas vrai je me suis je me suis je me suis C'est parti. C'est parti. Il va falloir vous balancer. Il y a un coffre juste ici. Il ne faut pas le rater. A l'intérieur se situe une autre partie de l'équipement. Ce fameux équipement qui va avec le Supremo et l'arme. C'est assez simple. Il suffit de vous balancer comme d'hab. Et hop, on débloque tranquillement l'équipement jambes, le pantalon. L'équipement d'Oku. La tribu d'Oku. Cette fameuse tribu mystérieuse, légendaire, qui peuple et qui hante surtout les mémoires des habitants de Yara. Voilà, j'ai fait mon speech. Tandis qu'à l'écran, vous pouvez voir la deuxième. Regardez-moi cette antre qui est quand même assez sympathiquement travaillée. Non, franchement, c'était une très bonne quête. Et comme je vous le dis, à mon avis, c'est l'histoire de Yara la plus importante. Vu qu'elle vous permet quand même de débloquer du matos plus qu'intéressant. Voilà, vous n'avez plus qu'à vous emparer de cette deuxième relique. Le trésor est trouvé. Il n'en reste plus qu'un à trouver. Et ensuite, nous pourrons donc nous rendre. Vous le verrez, ça se situe sur la toute première île là où on commence le game. Pour rendre aux esprits Oku. Rendre ces trois statuts. Allez, on continue avec ce troisième site. On est au niveau du site d'extraction de MacK Global D. Vous verrez sur la map, je vais vous faire voir vite fait où ça se situe. Donc quand vous arrivez sur site, vous vous rendez compte assez rapidement qu'il s'est passé des choses bizarre. Il y a des gens qui ne sont pas très bien. Et c'est là que vous débloquez la troisième partie. La relique de Mimo. Allez, c'est parti. Après avoir enflammé le cadenas. Non, ne faites pas comme moi, évitez. Il va falloir vous rendre à l'intérieur. Mais vous allez vite vous rendre compte qu'il y a un petit problème d'électricité juste ici. Faites attention de bien passer sur le côté, de ne pas prendre un mauvais coup de jus. Et en fait, il va falloir passer dans cette eau. Mais le problème, c'est que c'est un petit peu d'électricité statique. Je vous avais dit de faire attention. Donc tout simplement, mes amis, il va falloir remonter jusqu'au générateur. Et tout simplement, vous voyez, il y a la palette qui est juste là, qui cache un petit peu le câble. Il vous suffit tout simplement de péter la palette, voilà, qui est fait. Et de tirer sur le câble afin de couper l'alimentation. Voilà. Une fois que c'est chose faite, vous n'avez plus qu'à redescendre. Et à partir en exploration, en passant dans l'eau, évidemment. Évidemment. Oh merde, ça craint. Comment les gens pouvaient travailler dans ces conditions ? Il y a forcément un moyen de bloquer ce gaz. Voilà, alors vous pouvez voir qu'il y a toujours des petits phénomènes paranormales. J'ai coupé, j'ai enclenché plutôt la ventilation, histoire de dissiper toutes ces fumées toxiques. Et on va pouvoir continuer. Voilà, donc l'ascenseur est HS. Il va falloir utiliser votre grappin pour descendre dans les méandres de cette grotte. Alors c'est un peu haut, surtout, ne faites pas le fou. Il faut prendre son temps quand même. Prenez les choses à cœur, tranquille. C'est une chasse au trésor. Franchement, je trouve qu'ils ont fait ça super bien. Ce petit côté exploration, ce petit côté Indiana Jones. C'est plutôt sympa. Et ça change un petit peu de... Bah voilà, de l'histoire principale. De ce qu'on est amené à faire dans ce Far Crisis. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal, toutes ces petites histoires. Et en l'occurrence, celle-ci est vraiment très très bien. Puisqu'elle est bourrée de mystères, de surnaturels. Et à la fin, le cadeau est plutôt pas mal. Voilà, la troisième relique est juste ici. Rien de compliqué, vous voyez que c'est assez rapide pour cette troisième relique. Rien de compliqué. Une fois que vous aurez coupé l'alimentation là-haut, vous n'avez plus qu'à vous glisser dans l'eau à descendre. Comme vous venez de le voir à l'écran. Une fois que ces choses faites, vous pouvez lire, bien sûr. Oh là 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 là, que se passe-t-il ? Alors voilà, je pense que c'est une fois que vous aurez lu l'incantation que je viens de lire. Forcément, ça libère un petit peu le passage pour sortir de cette grotte. Et ici, n'oubliez pas le coffre, puisque vous récupérez les chaussures de l'équipement. Voilà, messieurs-dames, ça fait toujours plaisir. Je vous fais voir au passage, on est juste ici, pas loin du réservoir. Vous voyez dans quelle région on se trouve, je dézoome, on est au niveau de la Hoya. Voilà mes amis, maintenant il ne nous reste plus qu'à ressortir de là et à filer, donc comme je vous l'ai dit, au niveau de la toute première île, là où nous avons commencé l'aventure. Donc je vous conseille, c'est de vous téléporter comme je l'ai fait. Hop, on arrive avec un petit largage aérien et on est tout de suite sur site. Un petit coup d'œil sur la map, même si je vous ai expliqué où nous sommes et que je pense que vous voyez où quand même vous avez commencé le game. Vous voyez, le camp de Clara était juste là, donc on n'est vraiment pas loin, donc sur cette fameuse île du début du game. Et donc la grotte est juste ici. Alors vous voyez, c'est toujours très mystique. Moi j'ai l'impression d'être Indiana Jones dans ce game. Je vous jure que c'est vrai. Les décors sont vraiment pas mal, l'ambiance. Bon, j'ai quand même pris Boum Boum avec moi, histoire d'être un petit peu rassuré. Et nous voilà au niveau de la grotte des Oroas. C'est là où il va falloir donc rendre aux esprits de cette tribu qui a peuplé il y a des milliers d'années l'île de Yara. Rendre ces fameuses reliques afin de toucher cette fameuse récompense. Alors là c'est très simple, c'est très rapide. Il n'y a pas de tyrolienne, il n'y a pas d'escalade. C'est vraiment assez rapide, vous verrez. Il suffit de suivre le chemin. Là il y a deux coffres, donc à l'intérieur vous allez trouver les deux dernières parties de la tenue qui vous manquent. Et juste ici, il vous suffit de déposer. Je vais vous reposer à votre place. Tout simplement. Donc on va les mettre ici, interagir, s'il vous plaît. Oh ! Et voilà que ces chaussettes magiques. Alors les écrans, enfin vous ne tombe pas sur la tête. J'ai cru au début, j'ai cru mourir dans cette histoire. J'ai cru mourir messieurs dames. Mais non, c'est tout simplement que ça ouvre à la suite de la grotte. Donc voilà, nos trois fameuses reliques, elles sont là. Elles sont remises en place après des milliers d'années. Des années de pillage, de vol. Là vous allez débloquer mes amis, c'est ce petit équipement de poignée. Et dans le deuxième coffre, donc ouais c'est bien ici, il y a deux coffres. On a, on a, on a, on a l'équipement poitrine. Voilà, tout simplement. Je vous fais voir la tenue complète. Regardez, donc on a tout ce qu'il faut. C'est une tenue particulière. Vous voyez qu'on arbore des tatouages tribales. Je ne sais pas si on peut qualifier ça de tribales. Mais bon, en tout cas, tribales. Et en fait, chaque partie de la tenue, comme toutes les tenues que vous allez pouvoir trouver dans le jeu. Comme par exemple la vision nocturne, etc. A une particularité. Mais là, il faut avouer que cet équipement est plus qu'intéressant. Puisque quand vous équipez les cinq équipements. Donc tête, poitrine, poignée, jambe et pied. Mais franchement, vous êtes, vous êtes bien. J'ai envie de dire, vous êtes bien. Vous infligez pas mal de dégâts. Vous ne faites pas de bruit. Comme je vous l'ai dit avec le chapeau et le masque. Vous avez les ennemis et les animaux qui se mettent en surbrillance dans la nuit. C'est vraiment un équipement qui a été fait pour dire de vraiment vous faciliter la tâche. Alors la quête n'est pas forcément évidente. Elle est un peu longue. Mais sérieusement, le cadeau entre la tenue, l'arme et donc le Supremo, franchement vous êtes refait. Comme je vous dis, c'est limite God Mode. Donc on va ouvrir le petit coffre qui est là. On va débloquer ce fameux Supremo de excretion. Alors vous allez voir que c'est un Supremo de ouf. Et donc la varita. Une arme bricolée. Mais une arme one shot. Franchement, one shot. Donc là, vous allez vous faire attaquer, ce qui est plutôt logique, par l'esprit. L'esprit des voloirs sains qui est réincarné dans une panthère. Alors ne craignez rien. Il n'y a rien de bien compliqué. Surtout que vous êtes équipé maintenant avec cette fameuse arme. Vous allez pouvoir lui faire la peau assez rapidement. Et vous allez voir qu'à la fin, cette panthère n'est pas morte. Elle est juste ici. Il n'y a plus qu'à la réanimer. Et c'est toi qui m'as aimé, mesdames et messieurs, vous avez sous vos yeux votre nouvel Amigo. Et quel Amigo ? Une panthère noire, messieurs, dames, d'une efficacité redoutable. Donc autant vous dire qu'entre l'équipement vestimentaire, le Supremo, l'arme et cette panthère qui est votre nouveau Amigo. Franchement pour la suite des événements, vous êtes limite imbattable. C'est du code mode, on peut le dire. C'est du code mode. Alors vous voyez, regardez, on peut customiser un petit peu le Supremo. C'est un truc de ouf. Là, on est vraiment dans le domaine du surnaturel, des croyances. Et j'ai adoré cette petite quête, franchement, qui était vraiment sympa. Je vous dis, on a vraiment l'impression d'être plongé dans un petit Indiana Jones. Il y a l'ambiance, un petit côté surnaturel. Franchement, pas mal. Il y a moyen de customiser bien comme il faut. Donc faites-vous plaisir les amis. N'hésitez pas à vous jeter sur cette histoire, sur cette chasse au trésor. Dès que vous en avez la possibilité, ne le regretterez pas. Sur ce, lâchez un petit pouce de soutien, un petit abonnement. Et on se retrouve très vite sur la chaîne pour la suite de nos aventures. Ciao !